Bonjour, je suis Geneviève Leclerc, je suis coordonnatrice au don majeur et planifié pour la Fondation En Notre Santé. En fait, mon rôle à la Fondation, c'est de m'assurer avec les gens, de discuter avec eux, de savoir quels sont leurs objectifs philanthropiques et de trouver les meilleures stratégies possibles pour eux afin de les réaliser. Donc, la Fondation existe depuis déjà 43 ans et c'est plus de 28 millions qui ont été investis à l'intérieur des murs pour différents projets. Et ce, sans compter le 14 millions qui a été amassé pour le réaménagement et l'agrandissement de l'urgence et des soins intensifs. En fait, la mission de la Fondation, c'est d'être un soutien financier pour la réalisation de différents projets à l'intérieur de l'hôpital. Donc, notre mission, notre objectif, c'est d'acquérir des équipements ou de faire des améliorations qui vont permettre aux patients de recevoir des meilleurs diagnostics et ce, plus rapidement. On désire également s'assurer que les patients puissent recevoir les soins ici en région plutôt que de devoir se déplacer à l'extérieur. Et finalement, notre objectif est de faire de la rétention de personnel. Donc, on désire que les spécialistes aient envie de venir travailler chez nous en région et aient envie de rester ici dans notre bel hôpital. Donc, aujourd'hui, dans l'émission, on va vous aborder sur différents sujets. Donc, on va vous expliquer quelles sont les différentes façons de donner de façon planifiée. En fait, on va commencer avec le don planifié le plus populaire qui est le leg testamentaire. Ensuite, notre spécialiste vous abordera le sujet de le don par assurance vie. Et nous verrons avec notre fiscaliste les avantages fiscaux de faire un don en action coté en bourse. Par la suite, notre planificateur financier viendra nous parler du fonds de dotation, une façon d'assurer la pérennité de la fondation. Et un donateur sera également présent pour vous parler de son expérience. Et pour terminer, nous aurons un spécialiste de la santé qui sera là pour nous expliquer en fait tout ce que la fondation a fait en amélioration pour son département. Alors, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Tommy, ça va bien? Oui. Oui. Bon, merci d'être là ce matin avec nous. C'est vraiment apprécié. Donc, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est le leg testamentaire en fait. Puis après, on va renchérir avec des questions. Donc, le leg testamentaire, c'est le fait de donner en partie ou en totalité les actifs d'une personne à la succession. Donc, on fait un testament et on lègue un montant sur le testament qui va être destiné à un organisme ou à une fondation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les avantages fiscaux de faire un leg testamentaire? Oui, bien sûr. Merci, Geneviève, de m'accueillir. Donc, en réalité, les avantages du leg testamentaire, c'est de pouvoir sauver de l'impôt au décès. Souvent, au décès, on est réputé de disposer nos biens à la valeur marchande. On peut avoir des rayeurs, on peut avoir des fers, on peut avoir un chalet deuxième résidence qui a une bonne plus-value. Donc, au décès, souvent, il va y avoir beaucoup de revenus imposables. Puis, en réalité, un don. Un don, en général, va nous donner des crédits d'impôt qui vont réduire notre impôt à chaque année. Le premier 200 $, il va nous donner un crédit de 32 %, mais l'excédent va nous donner un crédit entre 48 et 53 % dépendamment de notre revenu total. Donc, vu qu'au décès, on a souvent, on peut avoir plus, les revenus plus élevés. Le crédit de don va être encore, il va être meilleur. Puis, dans le fond, on va pratiquement avoir un 50 % de crédit tout le temps minimum, si ce n'est pas 53 % au décès. Ça fait que, dans le fond, c'est une belle façon d'en donner moins au gouvernement tout en faisant un geste philanthropique puis d'en donner pour la communauté. Exact, exact. Ça permet d'en donner une partie à la communauté puis sans toucher nécessairement beaucoup pour les bénéficiaires de la succession. C'est-à-dire que si on donne un 10 000 $ dans notre testament, bien, probablement que ça va couper seulement de 5 000 $ nos bénéficiaires. Donc, ça nous permet d'en donner plus au global avec la fondation. OK. Dans le fond, ça ne s'adresse pas juste aux gens qui n'ont pas d'héritiers. Donc, ceux qui ont des héritiers, il faut le voir comme un impact assez minime à cause de l'économie d'impôt, finalement. Exact, exact. Parce que, dans le fond, c'est certain qu'on peut donner toute notre succession au décès, mais en même temps, même si j'ai d'autres légataires, compte tenu de l'économie d'impôt, puis ça peut faire des sommes qui ne sont quand même pas si élevées pour… de réduction pour les autres bénéficiaires, pour les bénéficiaires. Parfait. Ce serait quoi l'avantage d'une personne de choisir le leg testamentaire plutôt que de le donner de son vivant le montant? Bien, l'avantage, c'est que parfois, de notre vivant, on n'est pas certain non plus qu'on va-tu avoir besoin de l'argent un peu plus tard, dans le fond, en mettant dans le testament, mais on sait qu'à ce moment-là, on peut mettre un leg réservoir qui va faire que si l'argent est disponible, on va pouvoir faire le don au décès. Puis au décès, souvent, on a des revenus plus élevés que parfois, quand on est à la retraite, on n'a pas beaucoup de revenus. Les crédits d'impôt, c'est des crédits non remboursables, ça ne prend même pas payés. Donc, souvent, ça peut être plus avantageux d'avoir le don dans la déclaration de décédé, compte tenu que les revenus sont souvent plus élevés. C'est un excellent point, ça. Oui. Ensuite, on va parler de don par assurance de vie. Dans le fond, le don par assurance de vie, c'est le fait de prendre une assurance sur sa tête ou sur la tête d'une autre personne, mais c'est bien important que ce soit une personne qui ait un lien assurable avec la fondation ou l'hôpital. Et, en fait, de mettre la fondation comme bénéficiaire de cette assurance-là. On peut prendre une assurance déjà existante ou d'en prendre une nouvelle. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les avantages fiscaux de toutes les possibilités dans le fond qui s'offrent avec l'assurance de vie? Oui. Bien, pour les assurances de vie, on peut avoir des polices qu'on avait déjà, qu'on paye depuis longtemps, puis on se dit, j'en ai plus nécessairement besoin. Je peux seulement nommer une fondation comme bénéficiaire, puis à notre décès, quand on va décéder, le produit d'assurance va s'en aller à la fondation, puis disons qu'une assurance de 50 000, dans notre succession, ça va nous donner un crédit d'impôt de don de 50 000, puis va nous faire sauver 50 % d'impôt, disons, environ 25 000 $. Donc, ça, c'est quand même, ça peut être avantageux si je sais que j'ai plus besoin de cette assurance de vie-là, de nommer la fondation comme bénéficiaire. Ça ne nous coûte rien, dans le fond, de faire ça, parce qu'on a déjà payé. Exact, exact. Ou sinon, dans le fond, on peut transférer la propriété de la police immédiatement. Puis, dans le fond, si j'ai une police, qu'il ne me reste que des paiements à faire, mais je me dis, ça me tente, je ne veux pas les payer. Ça fait longtemps que je la paye. Plutôt que de canceller la police, la police, elle a une certaine valeur parce que je suis un peu plus vieux. On peut transférer la propriété de la police, puis avoir un crédit de don pour la valeur marchande de la police dans ce cas-là. OK. Dans le fond, ça, c'est une autre possibilité. Ou je peux prendre une nouvelle police aussi. Quand on est plus jeune, ça me permet de prendre une police qui va nous coûter pas trop cher par mois, qu'on va payer sans que ça paraisse nécessairement, puis qui va donner un bon montant comme au décès, tu sais. La pérennité, en fait, puis de s'assurer que la fondation va recevoir des montants tout au long des années, parce que s'il y a beaucoup de gens qui font cette stratégie-là, bien la fondation va recevoir des montants de façon régulière. Exact. Ah, bien c'est intéressant. Puis, en fait, il y a une autre façon de faire un don que le don par assurance vie. C'est le don par action. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un don par action? Oui. Don par action, dans le fond, en donnant ces actions-là, ça me permet d'avoir un crédit de don pour la valeur marchande des actions sans payer l'impôt sur le gain en capital que j'aurais eu à payer habituellement. Donc, c'est un bon avantage parce que ça revient un petit peu au même que si je prends ces actions-là, je les vends, je vais payer mon impôt dessus, puis après ça, je ne vais pas faire mon don. Mais si je donne les actions directement, je vais éviter l'imposition sur le gain en réalité. Donc, ça va faire un plus gros don, finalement. Exact. Puis, ça va nous avoir coûté moins cher parce qu'en plus, on va avoir le reçu de don. On ne paye pas le gain en capital, on a le reçu de don. Ça fait que ça revient encore plus avantageux que de faire juste un don en argent. Exact. Ça va tout le temps être plus avantageux de donner des actions qui ont une bonne plus-value. Ça revient un petit peu au même société personnelle, mais dans les deux cas, c'est avantageux. Ça va toujours être plus avantageux de donner des actions avec une plus-value dessus que de donner de l'argent directement. Puis, si la personne veut conserver ces actions-là parce qu'elle dit « moi, je pense que ça va reprendre de la valeur dans le futur », on peut prendre l'argent qu'on aurait pris ordinairement, mettons le 1000 $, et racheter les actions par la suite après la transaction parce que la même journée, ça va être le même prix. Exact. Puis, après ça, on va pouvoir continuer avec ses actions dans le futur. Exact. Exact. On peut reprendre les mêmes actions, il n'y a pas de limite là-dessus. Ça fait que c'est intéressant. Mais écoute, je te remercie, Tommy, pour ton intervention aujourd'hui. Donc, c'est vraiment apprécié. Merci, Geneviève. Bonne journée. Merci. Donc, bonjour et bienvenue, Christophe. Tu es là en tant que planificateur financier invité. Et bonjour, François. Bonjour. Donc, tu es là en tant que donateur. Donc, on va commencer brièvement. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un fonds de dotation? Absolument. Un fonds de dotation, c'est d'abord et avant tout un don en argent remis à la Fondation à notre santé. La différence avec un don traditionnel réside dans le fait qu'un fonds de dotation, c'est un montant en capital qui est remis à la Fondation, qui, elle, ensuite, va s'occuper de gérer pour vous, en votre nom même, et va même l'investir. Votre capital va demeurer, évidemment, dans la Fondation à vie, mais les revenus générés par votre montant vont servir à la réalisation de projets pour notre hôpital. Et en fond, si je résume, je donne un fonds de dotation, exemple, de 10 000 $ à la Fondation. Je peux le nommer en mon nom ou au nom de ma famille, exemple. Exactement. Et puis, le capital ne sera jamais touché, mais c'est les intérêts qui vont être utilisés pour les projets. Absolument. Ah, parfait. Merci. Puis, Christophe, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi les étapes pour mettre en place un fonds de dotation? Absolument. Je dirais que la première étape, ce serait de contacter la Fondation à notre santé. Ils ont une belle équipe de permanence qui est là pour accompagner les donateurs et futurs donateurs. Donc, ensuite de ça, une fois le montant établi, il y a transfert d'argent de vos mains à la Fondation qui s'occupe de nommer, comme on disait tout à l'heure, le fonds de dotation, soit votre nom ou celui de votre famille. Puis, la Fondation à ce moment-là prend le relais avec l'argent, va la confier à ses gestionnaires de confiance via une politique de placement qui est très stricte aussi, qui a été établie par un comité de placement au sein de la Fondation à notre santé. Et à partir de là, vos sous sont gérés, sont investis. Et comme on disait tantôt, votre capital sert à générer des revenus à vie pour la Fondation. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait sur le montant que je donne, mettons, en tant que donateur? Si j'ai donné 10 000 $ dans un fonds de dotation, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait pour que je puisse savoir combien mon fonds a généré ou qu'est-ce qu'on a fait avec ce montant? Absolument. La Fondation génère un rapport à chaque année, un rapport annuel aux donateurs pour vraiment faire état de la situation où est rendu le fonds de dotation dans son ensemble et votre fonds de dotation du même coût, quels ont été les revenus générés et finalement réaliser l'ampleur que le fonds de dotation peut faire. Oui, il y a une accumulation d'argent, mais comme on sait, plus le bas de laine de la Fondation augmente, bien plus il y a une forte capacité après ça à remettre des sous pour des projets de notre bel hôpital. Ça assure la pérennité finalement de la Fondation? Sans aucun doute, ça a un impact le direct. Parfait. Merci Christophe pour ton intervention. Merci beaucoup. Ça vous apprécie. Ça fait plaisir. Bonjour François. Bonjour. Est-ce que, en fait vous, vous avez fait un don en action et vous avez également investi dans un fonds de dotation. Oui, exactement. La première question, est-ce que vous pouvez nous partager les raisons principales qui ont fait que vous avez fait un don en action plutôt qu'un don en argent? Bien, le don en action, ce qui est important pour moi ou pour les autres, c'est souvent parce que c'est l'impact fiscal. L'impact fiscal est là, c'est qu'on donne un montant d'argent, mais on en donne beaucoup plus qu'il nous coûte beaucoup moins cher. Ça fait qu'on fait une pierre deux coups. Autrement dit, j'ai un reçu d'impôt d'un côté, mais sur mon gain de capital, je n'ai pas d'impôt à payer, un petit peu comme Tommy a expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est avantageux. Je donne un exemple. Si j'ai acheté une action pour un montant de 5 000 $ et qui est rendu à 10 000 $, si je donne mes actions de 10 000 $, automatiquement, je vais avoir un reçu d'impôt de 10 000 $, mais le gain de capital de 5 000 $, je ne serai pas imposé dessus parce qu'il ne paraîtra pas. Parce que ce n'est pas moi qui les ai vendus. C'est la fondation qui les a eues et qui s'en était partie par après et elle n'a pas d'impôt à payer. Donc ça, c'est l'avantage fiscal. Et pour tout et chacun qui a des actions ou fonds mutuels, c'est important, c'est du gain de capital, donc tu fais une pierre deux coups, tu sauves de l'argent. Parfait. Donc ça permet d'en donner plus. Eh oui. Bien, tu donnes le même montant, mais il t'en reste plus. T'en reste plus. Puis c'était quoi vos objectifs et vos motivations à ouvrir un fonds de dotation avec la fondation? Moi, quand je l'ai ouvert, c'était au tout début. Ça fait longtemps que ça existe, les fonds de dotation. Oui. Le but, c'était tout simplement d'aider l'hôpital en fin de compte parce qu'on sait que si on a une fondation en santé, on a un hôpital en santé souvent parce que les fonds permettent, les fonds débloqués pour acheter soit des équipements ou de la technologie, souvent, ou des agrandissements vont souvent faire en sorte que le gouvernement va dire, bien, si la collectivité donne temps, nous, on va participer. Et souvent, les hôpitaux qui ont des fondations en santé vont avoir souvent plus de développement que d'autres. Et ça, pour moi, c'est important de le faire dans ce but-là. Parfait. Bien, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci. Un plaisir, j'aime bien. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Toi aussi. Donc, bonjour, M. Caméry. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Oui. Oui. Donc, vous, vous êtes chef de service pour les professionnels à l'hôtel du Tartabasca. Exact? Oui, c'est bien ça. Parfait. Et aujourd'hui, vous êtes là pour venir nous parler au sujet de qu'est-ce que la fondation a fait pour les professionnels à l'hôpital. Oui. Parfait. Ce que vous pouvez commencer en nous disant, c'est quoi les retombées positives et les améliorations des soins aux patients qui résultent d'un don à la fondation? Bien, disons qu'au départ, depuis deux ans, la fondation a été très, très généreuse dans mes secteurs d'activité, principalement, je dirais, en physiothérapie, en ergothérapie et en inhalothérapie. Et comme retombée positive, bien, c'est des équipements que le personnel utilise pour les soins aux patients et ça permet justement d'améliorer les soins et les services. Pour donner des exemples, comme en inhalothérapie, on a mis sur pied un programme de polygraphie cardio-respiratoire du sommeil. Dans le fond, c'est un programme qui permet de déterminer l'apnée du sommeil. Oui. Avant, on n'avait pas cet appareil-là. Là, depuis deux ans, on a mis sur pied le programme. Le CIUSSS nous fournissait un appareil, mais un appareil, c'est pour beaucoup. Donc, la fondation nous a fourni trois appareils. Wow! Et qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que ça permet à l'usager d'avoir le service ici à l'hôtel-dieu au lieu de se déplacer puis d'aller à Trois-Rivières. Donc, on parle de service de proximité. Donc, c'est vraiment un gros, gros plus pour la clientèle. Tandis qu'on parle d'inhalothérapie, physiologie respiratoire, la fondation aussi nous a fourni deux appareils BIPAP. Ça, c'est des appareils, c'est pour aider un usager qui a besoin d'un support ventilatoire. OK. Et on en a, mais par période, on en a besoin de plus, parce que ça dépend du nombre d'usagers à insuffisance cardiaque qui sont hospitalisés. Et cet appareil-là, dans le fond, ça permet, comme je disais, un support ventilatoire et parfois, ça permet d'éviter une intubation aux soins intensifs. OK. Donc, avec ce qu'on a eu de la fondation, bien, quand on a beaucoup d'usagers insuffisants cardiaques hospitalisés, bien là, on n'est pas obligé de dire, bien là, voilà, cet usager-là, ça va mieux, on va le prêter… Pas obligé de choisir. Pas de choisir. On a vraiment tous nos appareils qu'il faut. Ensuite de ça, du côté de la physiothérapie, on a, la fondation encore là, été très généreuse. On a pu obtenir un verticalisateur motorisé. Dans le fond, c'est un appareil, c'est un aide technique qui permet à un usager qu'on fait un support avec lui. Mais en même temps, l'usager est capable de se tenir sur ses jambes au lieu de faire un transfert avec un levier. Donc, ça va aider l'usager. Ça aide aussi au niveau de la réadaptation, au niveau de la mobilité. Et c'est très sécuritaire aussi pour le personnel, parce qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir de bons équipements pour les usagers. Mais en même temps, il faut penser à la sécurité des employés. Oui. Et aussi, comme on n'a pas beaucoup, beaucoup d'employés aussi, il faut prendre soin d'eux, c'est important. Éviter les arrêts de travail, hein? Les arrêts de travail, oui. Parce qu'on sait que quand un professionnel part, s'il part en maladie, bien, il ne sera pas remplacé. Non, exact. On a eu aussi, l'an passé, on a eu des matelas curatifs avec des insertions RAW. Dans le fond, c'est des matelas, on appelle ça une surface thérapeutique, pour des usagers qui ont des plaies, soit qui arrivent avec une plaie ou, en cours de séjour, une plaie se développe. Et encore là, on a de plus en plus d'usagers, dans le fond, âgés, qui se mobilisent peu, donc beaucoup, beaucoup d'usagers avec des plaies. Et on avait des surfaces, mais on en manque tout le temps. Et la fondation, je pense qu'on a eu six, sept matelas curatifs. Donc, encore là, c'est un gros plus pour l'usager, puis ça nous permet de l'installer rapidement. Parce qu'avant, bien là, comme on en manquait, bien là… On voulait attendre d'en avoir un, on va attendre, on voit l'autre, ça va mieux, tu sais, tandis que là, tout de suite, on descend, on a notre réserve. Et puis ça, ça permet, ces matelas-là curatifs, bien, qu'ils appelaient se détériorent, puis que ce soit encore plus grave. Ça permet d'éviter, dans le fond, que ça se détériore. Bien, d'éviter la détérioration, oui, c'est ça. Et ils permettent aussi un début de cicatrisation. En même temps, je dirais aussi qu'on a eu un matelas aussi curatifs de type dynamique. Ça, c'est des matelas qui sont quand même très dispendieux. C'est des matelas avec un moteur. OK. Et il y a une… il y a du… de la vibration à l'intérieur, il y a des phases, là, qui ça se gonfle et ça se dégonfle. OK. Ça fait que ça permet de bouger? C'est continu. Donc, l'usager est couché, puis ça permet de diminuer la pression. C'est alternatif. Et ça, c'est pour des plaies, par contre, à un stade plus avancé. OK. Et des fois, on a des usagers avec vraiment des plaies de très, très, très grosses plaies. Ça, ça l'a aidé énormément. Ça, c'est des équipements que vous n'auriez pas pu avoir sans l'aide de la Fondation? Non, parce que c'est des équipements. Ça, on parle des matelas de 5, 6, 4, 5 000 $. Et avant, ce qu'on faisait, on allait en location. OK. On payait tant par jour. Alors, c'est très, très dispendieux. Tandis que ça, on les a… Ils sont à nous. Oui, parce que tout ce qu'on a de la Fondation, c'est des équipements qu'on peut faire des demandes au CIUSSS, mais avec les budgets, ça peut être très, très, très long avant qu'on puisse obtenir… Ou en n'en voir jamais. Bien, en tout cas, ça peut être très, très long parce que, tu sais, c'est souvent des équipements de 5, 6, 10 000 $. Oui, c'est exactement. Aussi, on a eu à peu près, je dirais, 2, 3 tables de traitement électrique en physiothérapie. La table électrique, dans le fond, l'usager, selon sa grandeur, bien, on baisse la table ou on lève la table. OK. C'est une table avec trois sections. Donc, pour l'usager, c'est beaucoup plus de confort. Et en même temps, c'est beaucoup plus sécuritaire pour le professionnel parce que quand l'usager est couché sur la table, bien, le professionnel va l'ajuster selon sa hauteur, selon des thérapies à faire. Donc, encore là… Plus ergonomique. Oui, puis c'est sécuritaire aussi. Toujours un but de sécurité. Parce que nous, on avait des tables de bois, des tables de bois de traitement. C'était confortable, mais c'était une hauteur, puis ça s'arrête là. Et là, on a presque tout, tout renouvelé nos tables de traitement grâce à la fondation. Wow! On est très, très contents. Je dirais aussi qu'il y a un an et demi aussi, on a eu une très, très grosse donation de la fondation des fauteuils roulants pour de la clientèle AVC. Accident vasculaire cérébral. On avait une flotte de fauteuils qui était, je dirais, qui était désuète. Et là, ça nous a permis d'avoir dix fauteuils de différentes largeurs pour la clientèle AVC. Et on a eu des équipements aussi avec ça, des cuissins, des appuis-tables, des appuis-pieds pour l'ajustement. Parce que quand un usager fait un AVC, des fois une très grosse AVC, mettons qu'il est émiplégie, il est comme ça. Bien, il a besoin de beaucoup de positionnement quand il est assis sur le fauteuil. OK. C'est des sièges adaptés spécifiquement. Sièges adaptés, coussins. Et puis en même temps, quand c'est adapté pour l'usager à sa grandeur aussi, et selon sa morphologie, bien, il va être capable aussi de rouler, de se déplacer. Donc, ça va favoriser aussi la réadaptation. OK. Et ça, ça a été un gros, gros, gros plus pour la clientèle. Très, très gros plus. Ça a été deux belles années pour vous. Ah oui, ah oui, vraiment, vraiment. Puis là, il y a une prochaine campagne. On a eu une invitation, on a reçu une invitation de Marie-Hélène. On a toujours, toujours, toujours des besoins. Et puis, je terminerai deux choses aussi. On a eu des barres parallèles. Ça, des barres parallèles de la physiothérapie, j'avais un plateau de technique qui n'en avait pas. Donc, les barres parallèles, encore là, ça permet à des usagers AVC ou clientèle orthopédique, clientèle avec fracture, qui, à chaque côté des barres, favoriser la réadaptation, puis avec, de façon très, très sécuritaire. Oui, toujours le point le plus important, autant pour les usagers que pour les employés. Oui, oui, oui. Puis, je terminerai aussi en disant qu'on a eu le hockey de la Fondation de la commande des fêtes, mais des fois, c'est très long. On a aussi, on va avoir une base de positionnement pour personnes obèses. Dans le fond, nous, dans notre jargon, on dit que c'est une base de positionnement bariatrique. C'est comme un fauteuil roulant, mais c'est sur une base et de largeur, très large, dans le fond, pour des personnes obèses, parce qu'on a aussi de plus en plus de personnes obèses et on n'a presque pas d'équipement pour ça. Donc, cette base-là, ça va aider l'usager à être mobilisé, dans le fond, du lit au fauteuil, parce que s'il n'y a pas de fauteuil adapté, on ne le mobilise pas. Ça va favoriser aussi, c'est un fauteuil avec un appui, avec un siège amovide, donc favoriser l'alimentation au fauteuil, etc. Donc, encore là, ça va être un gros, gros plus. M. Caméry, je voudrais simplement vous remercier de ce beau témoignage. Donc, c'est vraiment apprécié de voir, en fait, c'est quoi concrètement que la fondation fait comme différence à l'intérieur de l'hôpital. Je remercie encore beaucoup les donateurs. C'est ça, c'est surtout grâce aux donateurs. C'est les donateurs, parce que sinon, la fondation est très, très à l'écoute de nos besoins, les besoins de la clientèle. Merci. Ça me fait plaisir. En conclusion, sachez qu'il est facile de faire un don à la fondation sans toutefois impacter votre situation financière actuelle. En fait, votre contribution est essentielle à la réalisation de la mission de la fondation. Tous les dons qui sont amassés sont affectés à 100 % à nos projets et nous en sommes très fiers. Donc, aucune somme n'est affectée au paiement des frais administratifs. Alors, c'est en se mobilisant que nous réussirons à obtenir des meilleurs soins dans notre région. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis 30 ans déjà, Albatros Bois-Franc Érable offre de l'accompagnement bénévole dédié aux gens en fin de vie et à leurs proches. Ces services d'accompagnement sont offerts à la Maison Marie-Pagée, à domicile, en milieu de soins ou en transport pour les rendez-vous médicaux. Aux personnes endeuillées, nous offrons également de l'accompagnement individuel ou en groupe. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous jusqu'au bout.